Bonjour à tous, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Quantum, je m'appelle Jacob Hamel, propriétaire d'entraînement Quantum. Et cette semaine, on parle de 7 trucs pour réduire ta consommation de sucre. Donc, si vous vivez au Québec en 2018, vous avez sûrement entendu parler que le sucre, bien, c'est pas très bon pour la santé et c'est pas très bon pour la chêne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la consommation de sucre? Premièrement, ce qui est important de savoir, c'est que le sucre n'est pas nécessaire à la survie de l'humain. Donc, tu peux très, très, très bien vivre sans manger du sucre. Donc, quelqu'un qui te dit « j'ai besoin de sucre », non, t'as pas besoin de sucre. Le cerveau a besoin d'une infime mini quantité de sucre. Le corps va utiliser d'autres sources d'énergie comme les 7 ondes, comme d'autres choses, va convertir la protéine en glucides, en glucose, pardon, s'il y a besoin. Donc, le corps humain a survécu pendant des millions d'années en tant qu'homo sapien jusqu'à tant que l'homme moderne sans consommer de sucre. Donc, on s'entend que les Inuits, il y a un million d'années, ils mangeaient du gras de phoque, des phoques, des loups, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils trouvaient. Il n'y avait pas aucunement de glucides dans leur alimentation. Il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de légumes, il n'y avait rien. Et l'humain a survécu. Donc, on est une magnifique machine d'évolution et on s'adapte à tout. Donc, pas nécessaire d'avoir du sucre dans l'alimentation. Donc, le sucre, ça se trouve beaucoup dans des aliments que souvent la majorité du monde vont dire que c'est santé. Puis pourquoi c'est ça? Parce que le sucre, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, qui n'est pas dur à faire et qui a été beaucoup mis de l'avant durant les guerres mondiales parce que c'était une industrie qui était très payante et que c'était facile à faire. Puis, tu sais, mettre du sucre partout, c'était bon pour l'économie, ça ne coûtait pas cher. Donc, c'est de là que ça vient. Fait qu'il n'y a rien de très scientifique à pourquoi on a commencé à manger du sucre. Donc, voici 7 trucs pour réduire la consommation de glucides. Donc, premièrement, n'ajoutez pas du sucre dans vos bravages et vos repas. Donc, si t'es du type à ajouter du sucre dans ton thé, ton café, vas-y plus avec du stevia ou du sucralose au pire, mais stevia, c'est mieux. Puis, stevia, contrairement à d'autres édulcorants, ça va augmenter la sensibilité à l'insuline. Donc, c'est une bonne chose. Et, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui va se rajouter un petit peu de sucre un peu partout. Mettons, des vinaigrettes qui ont du sucre dedans, de la sauce, des enfants d'en même. Puis, au bout de la ligne, ils consomment peut-être 50 à 60 grammes de sucre de plus dans leur journée à cause de ces petits extras-là. Donc, d'aller vers des édulcorants comme la stevia, ça va être intéressant. Deuxième truc, remplacer vos glucides transformés par des glucides complexes. Donc, environ 99% de la nourriture transformée et emballée contient du sucre. Donc, c'est pas compliqué. Si c'est dans une boîte, normalement, il va y avoir plus de sucre que des aliments qui viennent de la terre. Donc, les glucides complexes, ça va être des aliments qui vont continuer plus de fibres, qui vont se digérer plus lentement, puis il va y avoir une moins grande hausse de sucre sanguin et d'insuline dans le sel. Donc, comme l'avoine, les fruits, les patates douces, les lentilles, les légumes, c'est tous des bons aliments à avoir. Donc, au lieu de manger, exemple, je sais pas moi, un sandwich le midi, mais d'avoir une patate douce avec de la viande puis des légumes, ça va être beaucoup plus optimal pour la composition corporelle, puis pour ton énergie aussi. Parce que quand tu manges du sucre, t'as un gain d'énergie qui est très rapide, mais qui est très éphémère. Tu vas avoir un drop d'énergie après. Donc, là, ce qui arrive, c'est que t'as juste le goût de manger du sucre après ça, puis t'as des up and down d'énergie toute ta journée. Donc, remplacez tes glucides transformés par des glucides complexes. Troisième chose, prenez le temps de lire les étiquettes. Souvent, les compagnies vont utiliser des termes comme le sucre d'agave, sucre de canne, céréau de maïs, fructose, glucose, blablabla, mais c'est tout du sucre au bout de la ligne. Donc, même si c'est du sucre d'agave que c'est naturel, puis on va en parler tantôt, c'est du sucre pareil. Donc, lisez les étiquettes, puis dans le fond, regardez le nombre de sucres qu'il y a, puis vous allez être étonné de voir comment il y a du sucre dans ce qu'on mange. Quatrième chose, évitez les boissons sucrées et les jus de fruits. Donc, même si votre jus d'orange est composé à 100% de vrais fruits, le problème, c'est que le jus de fruits ne contient pas de fibres, donc le corps va l'assimiler très rapidement, puis le taux de sucre sanguin va augmenter beaucoup. Donc, le fruit a un coup qui est pressé. OK? Après, je pense 12 heures, il n'y a plus vraiment de nutriments dedans. Donc, c'est pour ça qu'ils vont rajouter de la vitamine C en plus, parce qu'il n'y a plus vraiment de nutriments dans tes fruits. C'est juste de l'eau et du sucre au bout de la ligne. Puis là, on donne ça à nos enfants qui ont des troubles d'apprentissage et qui ont de la misère à se concentrer. C'est juste parce qu'ils sont bourrés de sucre à journée longue. Et, en tout cas, c'est une autre discussion, mais bon. Évitez les boissons sucrées et les jus de fruits. Donc, si vous avez une boisson à prendre, essayez d'aller diète au moins. Tu sais, exemple, tu veux boire un Coke, bien au moins un Coke diète. Donc, tu vas t'éliminer beaucoup de consommation de sucre avec ça. Cinquième chose, planifiez vos repas autour des sources de protéines de qualité au lieu des sources de glucides. Donc, de commencer à manger ton repas avec la protéine, ça va te faire consommer moins de glucides. Si tu commences à manger, mettons, ta portion de viande, ta portion de glucides, tes légumes, si tu commences avec ta portion de glucides, c'est sûr que tu vas manger au complet et c'est sûr que tu vas avoir le goût d'en manger plus par l'après. Donc, commencer toujours à avoir une source de protéines dans ton repas, ça va réduire l'impact glycémique aussi, puis ça va augmenter le sentiment de satiété. Et c'est ça. Donc, ayez une source de protéines, puis dans le fond, planifiez vos repas autour de cette source de protéines-là. Sixième chose, réduire votre rapport en fructose. Donc, le fructose, c'est contenu dans les fruits et les légumes. Donc, si tu manges des fruits complets, ce qui va arriver, c'est que tu as des fibres, tu as des nutriments qui ne vont pas avoir un impact néfaste au niveau de la glycémie. Mais si tu prends des choses qui ont une grosse teneur en fructose, comme les boissons sucrées, les boissons gazeuses, des produits transformés qui contiennent beaucoup de fructose, ça va avoir un impact négatif sur ta glycémie et tout ça. Donc, même les fruits, si tu manges six bananes par jour, ça se peut que tu aies de la misère à perdre du gras. Surtout si tu as un métabolisme qui n'est pas optimal, puis que tu gères moins bien les sucres que tu manges. Donc, ça peut être néfaste. Donc, les fruits, ce n'est pas nécessairement bon de toujours en avoir. Donc, pour règle générale, un fruit que la peau est mince, puis que le fruit est foncé, c'est les meilleurs fruits qui ont le moins de sucre, puis qui ont le plus de nutriments, puis qui ont le plus de fibres. Donc, exemple, un bleuet, c'est mince et la peau est foncée. Ça va être mieux qu'une banane que la peau est épaisse et que le fruit est pâle. Septième chose, accepter le fait qu'il n'existe pas de sucre santé. Donc, le sucre santé, le sucre naturel, ça reste du sucre, OK? Mettons le sirop d'agave, c'est un sucre qui est hautement transformé. Il contient plus de fructose que le sirop de maïs haut en fructose, qui est le sucre le plus dévastateur chez l'humain. Donc, tu sais, du sirop d'érave, est-ce que c'est un meilleur choix que du sirop de poteau ou du sucre raffiné? Oui. Ça reste qu'il va avoir un gros impact au niveau de la glycémie, puis au niveau des cellules adipeuses, puis tout ça. Donc, c'est pas parce que c'est un sucre naturel que c'est bon. C'est pas parce que ça vient... Puis aussi, l'eau d'érable, c'est beaucoup moins sucré. Fait que si tu bois l'eau d'érable, là, qui est vraiment 100% naturelle, il n'y a pas de trouble. Mais le sirop d'érable, ça a été chauffé, ça a été transformé, et l'indice glycémique a augmenté beaucoup. Donc, c'est pas parce que c'est naturel que c'est nécessairement bon pour la santé. Donc, faites attention à ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié le podcast. Si vous aimez ça, faites un petit review sur iTunes, 5 étoiles, écrivez un avis, peu importe. Et je vais vous demander une seule chose. Je vais vous demander quelques fois dans un podcast, mais si vous avez aimé ça, parlez-en à quelqu'un, de vive voix ou partagez le podcast sur vos réseaux sociaux, taggez vos amis dans mes publications, tout ça. Et ça va me rendre un grand service. Puis, dans le fond, je vais juste continuer à en faire plus si vous aimez ça. Donc, c'est ça. Fait que c'est vous qui décidez combien de temps je vais faire des podcasts. Donc, c'est ça. Fait que suivez-nous sur Instagram, YouTube, Facebook, Quantum Training. Merci de nous écouter. Merci de commenter, de liker, de partager toutes les choses qu'on fait. Super apprécié. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et on se parle la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501